... Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce week-end de course brésilien. Les essais libres vont bientôt commencer sur l'autodromo José Carlos Pache. Nicolas Martin, combien de temps faut-il aux équipes pour effectuer des modifications sur leur voiture ici ? Ces virages sont parmi les plus intéressants du championnat. Ils ont été ajoutés lors du retour du Grand Prix à Interlagos en 1990 et doivent bien sûr leur nom à l'un des plus grands pilotes de Formule 1, Ayrton Senna. Une erreur de jugement dans cet enchaînement peut vous coûter cher à la sortie du troisième virage à l'entrée de la ligne droite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'avant-dernier Grand Prix de cette saison. On est à Interlagos au Brésil avec une piste particulièrement appréciée et technique. On va voir ce qu'on va faire dans ce meeting avec l'une des dernières améliorations qui a été installée avec un nouveau museau sur la voiture. Alors, pour vous donner un peu une idée, Ferrari a pulvérisé la R&D, c'est-à-dire qu'ils ont un demi-centimètre d'avance dans cet avant-dernier Grand Prix. Donc ça ne me met absolument pas en confiance par rapport au rouge. Par rapport à Red Bull, ça va, je pense qu'on va s'en sortir pour Verstappen et Hamilton. Mais alors, pour Vettel et Leclerc, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Ils vont peut-être faire une première ligne avec une demi-seconde d'avance. Ce sera intéressant de voir si leur domination de cette fin d'année sera encore d'application début d'année prochaine. Parce qu'on a bientôt un contrat à signer. Alors, pour ce Grand Prix, niveau météo, on devrait avoir... Ah, je l'ai loupé. On devrait avoir normalement des bonnes conditions pour la course. Ça risque d'être un peu plus nuageux, comme maintenant en Calife. Et on va en terminer avec cette grande remontée qui ramène devant l'instant. Donc un circuit court, très rapide. Il faut beaucoup de vitesse de pointe et de bons freins. On devrait pouvoir s'en sortir ici avec, comme d'habitude, on va viser la 2-3ème ligne. Bienvenue à Interlagos à Sao Paulo. Nous espérons que vous appréciez votre samedi après-midi et que vous allez rester avec nous pour les qualifications du Grand Prix du Brésil. D'après vous, Nicolas, est-ce que l'un des pilotes pourrait être tenté de chausser des gommes dures en qualification et conserver des pneumatiques plus tendres et donc avec plus d'adhérence pour la course de demain ? Honnêtement, ça m'étonnerait. Seuls les grands favoris sont assez rapides pour réussir ce genre d'opération sans y laisser des plumes. Et de toute façon, le risque serait loin d'être négligeable. Le plus important, c'est d'avoir une position favorable. À quoi bon tenter le diable pour bénéficier d'une stratégie à peine meilleure ? Je pense qu'aucun pilote ne va prendre ce risque. Bien sûr, je me suis déjà trompé par le passé. Il est clair que certaines décisions audacieuses peuvent en valoir la peine. Mais si j'étais au volant d'une de ces voitures pendant les qualifs, j'opterais pour des pneus rapides sans hésiter. Nous avons quand même eu droit à la pire introduction possible de la part de Nicolas Martin qui dit « Je pense que personne ne va tenter les pneus médiums, mais je peux me tromper ». Du coup, moi, j'aimerais bien les tenter, les pneus médiums. Ce serait intéressant, étant donné qu'on a de la météo divergente qui arrive pour demain. Et donc, peut-être que partir en Q2 avec les médiums, ce serait possible. Après, on n'a pas forcément le rythme pour être garanti d'être en Q3 avec des médiums. Mais on peut tenter le coup. Allez, on ouvre le DRS. On a une piste plutôt libre. Il y a une Alfa loin devant, mais elle ne nous gênera pas. Le gauche du lac. C'est vrai que dans le tour de présentation, je n'ai pas trop parlé du circuit. Circuit très nivelé. Beaucoup de compression, beaucoup de détente. Il faut une voiture qui est à l'aise. La petite amélioration de l'aéro n'a pas changé la voiture que l'on avait par rapport à Austin. On a un peu plus d'appui sur une piste comme celle-ci. Même s'il y a une grande ligne droite, je préfère être plus à l'aise ici. Surtout si on nous annonce une piste fraîche et potentiellement humide. Donc, soyons vigilants. Hamilton, meilleur tour pour l'instant. C'est un circuit qui peut convenir aussi au Red Bull. Un peu moins peut-être au Racing Point avec leur moteur Mercedes. Ce n'est pas vraiment un circuit de gros moteur à part la remontée. On a fait le meilleur deuxième partiel. Et je pense qu'on va même aller chercher la meilleure place possible pour le moment. Oui ! Une 8, 518. Mais bon, comme d'habitude, vous allez voir, le classement va évoluer. Quand je vous disais que la Scuderia Ferrari allait être particulièrement autoritaire dans cette séance qualificative, on a une demi-seconde quasiment d'avance pour Leclerc sur Devon. Alors, Devon, il est 3 dixièmes de mieux que nous. Peut-être qu'on a un peu plus d'appui. Donc, justement, on souffre. Gasly est dans le coup. Donc, on retrouve les habitués devant et dans les éliminés. Pas de surprise. Peut-être l'Alfa Romeo de Raikkonen. Mais au-delà de ça, c'est assez classique comme cul. Et donc, pour la Q2, on va tenter le pari des médiums pour se hisser dans la troisième séance. On va voir ce que cela donne. On n'était pas loin du rythme de Leclerc. Vous avez vu qu'on était rapidement au rupteur en huitième. Magnussen, une, neuf, six pour l'instant. Un petit peu large. Hamilton, une, huit, sept. J'ai relâché un petit peu d'appui. Et on le sent tout de suite dans le comportement de la voiture. Je suis un peu moins incisif dans les virages lents. La voiture est un peu moins stable. Petit blocage ici. Pour l'instant, je suis content du comportement de la voiture et dans Ferradura et dans la remontée. Un petit peu abîmé la boîte. J'aurais dû rester en trois. Ça va être bon, je pense, pour la... Oui, ça va être bon. Quatre dixièmes de Leclerc en médium. C'est très, très, très prometteur. On ne va pas user trop les pneus. Et on rentre pour voir les résultats de cette deuxième séance du week-end. La deuxième séance se termine dans la douleur pour nous avec la huitième position. Mais on est en pneu médium. Et Charles Leclerc a opté également pour cette stratégie. On va donc se calquer sur la course du Monegasque. Demain, on passe en Q3. Une extremis, on perd les deux. Haas, qui était pourtant passé en Q2, ce qui est pas mal. Et Robert Kovica, qui était également quinzième. La bataille de la Q3 est lancée. C'est ici qu'il faut tout donner. Passage dans les S de Seine. Pas trop perdu de temps. Hamilton, une huit-huit. C'est déjà un bon temps de référence. En quatrième dans le gauche du lac. On remonte vers Ferradura. On est pas mal du tout dans ce premier partiel. On a une voiture qui répond parfaitement bien. On pourrait créer peut-être une surprise. Une huit-quatre pour Verstappen. C'est aussi impressionnant comme chrono. J'attends les Ferraris. Je crois que je fais mon meilleur tour du week-end. Aisément. Une 7-8 pour Vettel. C'est énorme ce qu'il est en train de faire, Vettel. Oh, et on est devant ! On est devant Vettel. Ça, c'est incroyable. Alors, de très, très peu. Je pense que ça se joue à quelques dixièmes ou centièmes de seconde. Une 7-7 pour lui, une 7-7 pour nous. Mais c'est de bonne augure. Très, très, très bonne augure pour la suite. Aussi vrai que le soleil se lève le matin, le Grand Prix du Brésil attire les foules et fait vibrer son peuple. Victoire décisive, désillusion tragique, triomphe à domicile. Le tracé d'Inter Lagos vous propose tout ça et bien plus encore. Inter Lagos propose un circuit long de 4,3 km avec 9 virages à gauche et 6 à droite. C'est une course adulée par les fans brésiliens de F1 où les pilotes devraient tourner à une vitesse moyenne de 220 km heure si le temps ne se gâte pas avant la fin du Grand Prix. Nicolas Martin est avec nous une fois de plus pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir votre avis sur Ferrari ? Ils n'ont connu aucun abandon de toute la saison. Quel est votre avis quant à la fiabilité de cette voiture ? Ils ont de quoi être satisfaits de ce résultat. Une bonne monoplace doit compter sur une base solide pour pouvoir évoluer favorablement. Et nul doute que le contrat est rempli pour cette saison. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Renault part en tête, accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Butler, Gasly, Valtteri Bottas et Verstappen, Perez, Leclerc, Stroll et Lucas Weber, Giovinazzi, Magnussen, Lendo Norris et Hamilton. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Kubica, Albon, Kimi Raikkonen et George Russell, Sainz et Daniel Kiat qui ferment la marche. L'extinction des feux est imminente, montez le volume et rendez-vous au premier lien. Le tour de formation du Grand Prix du Brésil est entamé avec la pression. Le titre est peut-être au bout de cette course. On va voir comment on va gérer tout ça, bien sûr, avec à nos trousses Sébastien Vettel, l'un des candidats à ce même titre. Devon Butler, notre équipier. Hamilton, c'est terminé. D'où il part, je pense que ne reviendra pas dans la lutte. Il est trop loin, le pilote britannique. Il ne pourra pas être champion cette saison. Pas de pluie attendue pour l'instant sur le circuit, même si les conditions, vous l'avez vu, sont plutôt nuageuses. On est confiant. On part en pneu médium, ce qui n'est pas le cas des garçons derrière, à part évidemment Leclerc. Donc on va essayer de garder à l'œil Charles pour cette première partie de course. Au niveau des points, on doit terminer, je pense, 21 points devant Verstappen pour être titré. Quid du meilleur tour. On est bien parti pour aller chercher ce point-là en médium dès le départ. Peut-être une safety car ici, ce n'est pas impossible. On va patiner un petit peu, voilà, histoire de bien réaccélérer. Désolé, j'ai bien voulu faire ça. Et on va rejoindre la grille de départ. Et une fois de plus, les voitures nous doublent dans ce dernier segment. C'est un peu dommage pour le RP, mais ce n'est pas trop grave. En tout cas, les Renault ont une belle carte à jouer. Ferrari sera à stopper et le titre est peut-être au bout de ce Grand Prix. Du Brésil. L'extinction des feux, on roule à Interlagos. Le départ du Grand Prix du Brésil avec un bon envol depuis la deuxième place de Vettel qui va plonger en tête dans les S de Sénat. On n'est pas loin avec Pierre Gasly de se faire doubler. Devon Butler reste P4. Déjà prise d'attaque directe pour Sébastien Vettel alors que Gasly se porte à notre hauteur dans le gauche du lac. Pierre qui insiste, on reste devant, pas de contact. C'est propre. Il est rapide, il est très rapide Pierre. Là on sent qu'on est en médium, on souffre. Les pneus ne sont pas chauds du tout. C'est compliqué dans la partie sinueuse. Non, il y a un départ sans accro. On serait qu'au niveau de la balance, là c'est compliqué pour refreiner sans bloquer les roues. On va essayer de prendre un peu de température. Il fait plus frais qu'en qualification. Le premier tour va être couvert en tête par Vettel. Pierre qui est loin, là, il a perdu du temps Gasly. Il est retenu peut-être un souci à contact avec Devon qui lui aurait fait perdre un petit peu d'aéros. Vettel meilleur tour de ce Grand Prix, logiquement, pour le leader. On entame la deuxième boucle avec Butler qui a pris le dessus sur Gasly. C'est important pour le championnat constructeur. Les deux Renault 2 et 3 alors qu'on a déjà une Alfa au stand. sans doute un problème pour Giovinazzi ou Raikkonen. Il y aura eu quand même un petit contact dans le peloton pour cela. Le peloton qui d'ailleurs est décimé complètement. Il y a une Toro Rosso qui mène une deuxième moitié de groupe derrière les deux As. Effectivement, on doit surveiller l'évolution de l'usure moteur. Ce n'est pas impossible qu'on ait besoin d'un nouveau bloc au Grand Prix d'Abu Dhabi. Sinon, on risque de souffrir encore plus que ce que l'on a déjà actuellement comme retard sur la Scuderia. Deuxième tour couvert, toujours Vettel en tête. Gasly est repassé devant Devon Butler dans le deuxième partiel. A ce championnat, il va valoir très très cher. Pour l'instant, on perd donc 7 points, 8 même, face à Vettel. DRS activé alors que le pilote allemand réaméliore son record du tour. Et le DRS qui est disponible. On va essayer de refroidir un peu la voiture en étant sur la gauche. Et je crois que les As ne sont pas loin des points. C'est important pour eux aussi. Elle fait une tellement bonne saison. L'année dernière, ils avaient perdu Rich Energy comme sponsor cette saison. Ils s'étaient retrouvés sans rien. La voiture n'avait pas été développée. Et avec l'arrivée d'Amazon depuis quelques courses, les As reprennent des couleurs au sens propre comme au sens figuré. Et nous, on est presque en mesure d'aller rendre Vettel tout rouge. Il sera sorti à sa voiture si on parvient à prendre le dessus. Deuxième meilleur partiel pour nous. On est en médium, je le rappelle. Peut-être que les tendres souffrent déjà à ce stade-ci du Grand Prix. Mais même avec le DRS, on ne peut pas vaincre le rythme de la Ferrari. Mais on peut par contre inscrire le meilleur tour. En une, 10, 243. Meilleur boucle de ce Grand Prix du Brésil face à Vettel. C'est important là aussi de prendre ce point vital pour le verdict du championnat. La course se déroule pour l'instant comme prévu. On est largué par Vettel. Point. Ça, on ne peut rien faire. On ne va pas aller risquer de ruiner et le moteur et le RS pour garder le rythme de Vettel. On réfléchit au championnat. On a pour l'instant derrière nous les deux Red Bulls pour la voiture de Hamilton. C'est out, c'est terminé. Pour être titré, il faudrait un miracle. Verstappen est dangereux, mais il n'a plus la meilleure voiture du plateau. Ce qui était le cas, il y a encore quelques courses. Donc, il faut se méfier des Ferrari, des Racing Point, alors que j'ai eu un beau lag à la sortie. Des S. Et regardez, c'est incroyable où en est Charles Leclerc parce que c'est lui qu'il faut surveiller. Oh, Leclerc qui a un problème. Leclerc qui a un problème. Regardez, je viens de découvrir en bas à gauche sur la carte. Vous l'avez peut-être vu avant moi. La deuxième Ferrari qui est retenue dans la deuxième moitié du peloton. Eh bien, voilà. Pour Leclerc, c'est aussi difficile. Donc, il restera Vettel pour le championnat du monde. Et potentiellement Verstappen, mais pas sur ce Grand Prix. Est-ce qu'on va être en mesure d'aller chercher ce titre ? Oui ou non. Ça va être très, très intéressant. Si on met 18 points aujourd'hui face à Verstappen, ça va être difficile, je pense, pour Vettel de revenir. En gagnant, si Leclerc gagnait les deux dernières, ça aurait pu être possible. Mais Vettel est peut-être trop loin. Je ne sais pas. On va arrêter de se prendre la tête de réfléchir. On va se concentrer sur ce qui se passe en piste. Parce qu'on a beaucoup de choses à gérer déjà ici. Le rythme de la voiture. Oh, je suis parti large, je suis parti large ! Je fais peur, là. On va passer dans une phase où on ne va pas non plus prendre trop de poids de carburant. Donc, on va remettre un petit peu de richesse dans le moteur. Même si on pourrait garder ça pour la suite. Devon Butler qui s'est extrait de Pierre Gasly, suivi par Sergio Perez. La première des Mercedes et ensuite seulement Max Verstappen. Ce serait septième le Néerlandais. Ça ferait quand même quelques points. Ce ne serait pas suffisant pour être champion du monde. Qu'en est-il au niveau de la météo ? On n'a pas eu d'alerte. Le soleil est toujours là. discret mais présent. Il n'y aura pas de pluie, je pense. C'est Vettel qui est en train de me mettre une leçon. Les pneus tendres de la Ferrari qui vont bientôt s'écouler. Ah, mais je ne rentre pas à la fin du huitième tour avec des médiums. C'est mort. Au moins que je fasse dix boucles avec ces pneus-là. 19%, on peut aller beaucoup plus loin, Jeff. Il faut voir plus loin. Pas d'arrêt d'ailleurs derrière. Alors que Leclerc continue de souffrir. Il a été dépassé par l'une des McLaren. Ouh ! Un petit peu piégé là sur cette section. Mes gommes commencent à s'user. Il faut que je réévalue un petit peu mes points de freinage. La gestion se fait pour l'instant sans trop de difficulté. Je m'en sors bien. La voiture est maîtrisée. Il y avait une Williams dans la pit lane. Qui ressort derrière l'alpha. Non, Jeff, je ne rentrerai pas à la fin de ce tour. Mais telle non plus d'ailleurs. La telle qui va faire beaucoup de tours avec ses pneus tendres. Derrière, est-ce qu'on opte pour la pit lane ? Non. Et on a Devon qui n'est pas loin. Devon qui revient. Ensuite, les deux Force India Racing Point retiennent Verstappen. Pour l'instant, ce sont mes meilleurs alliés, je l'ai dit, depuis quelques Grands Prix. Les Racing Point sont mes alliés. Ils sont venus s'installer dans la hiérarchie en tant que troisième force devant Red Bull. C'est pour ça que je songe véritablement à signer chez Racing Point pour l'année prochaine. Ce serait du déjà vu. On était en 2017 passés par l'équipe à l'époque de Vigie Malia. C'est vrai que ça avait été mentionné par Febro en intro de la course. C'est vrai que Ferrari n'a absolument rien perdu cette année. Pas d'abandon, pas de casse moteur. Est-ce qu'ils vont faire une saison sans faille ? Ce serait assez rare, surtout pour la Scuderia qui a l'habitude d'avoir des défaillances dans le jeu. On va rentrer à la fin de ce dixième tour de course. On a fait le travail. On a usé les pneus comme il le fallait. Il y a eu une très belle rentrée dans les stands. Est-ce qu'on va gêner un petit peu Vettel ? Non, il ressort juste devant. On aura tenté le coup, on était un peu trop loin. Sinon, on l'aurait retenu quelques secondes. Bon arrêt également. Deux secondes touront. C'est correct pour moi. Arrêt de chez... de Gasly chez Racing Point. Où est Devon ? Devon qui n'est pas loin du tout. Et on a 5 secondes 6 de retard sur Vettel. Et maintenant, on a les pneus les plus rapides, dans les conditions idéales. On va chercher le point du meilleur tour. On va avoir un tour pour se le permettre. Déjà, meilleur deuxième partiel dans cette section. Verstappen est en tête du Grand Prix, alors qu'il rentre dans les stands avec une Racing Point à ses trousses. Et on prend le meilleur tour. Et deux secondes 8 d'avance sur Charles Leclerc... Sur Butler, pardon. Je vais aller demander où en est Charles Leclerc avec la deuxième Ferrari. Eh bien, il est bloqué derrière une McLaren. Je vais regarder la mini-carte pour revoir un peu où on en était. Et si on va chercher une deuxième place, c'est encore... Je trouve, quelque chose de... Tout à fait honorable. J'aurais bien aimé le gagner, mais Vettel a l'air d'être bien plus à l'aise. Même si je vais l'étendre. 3 secondes 8 derrière. 4 secondes 1, ça se tient. Je suis repassé en mélange standard aussi. Tiens, donc le rythme est redevenu standardisé, dirons-nous. Plus personne dans la pitlane. Tout le monde a ravitaillé. Vous savez ce qu'on va faire. Comme on est sûr de ne pas aller chercher Vettel. Devon est derrière nous. Avec une distance relativement correcte. Il reste 4 tours de course. On va passer en mode cruise. Et on va tout simplement économiser cette mécanique qui doit encore tenir le Grand Prix. Je pense que c'est logique. En tout cas, je n'ai pas envie de tout ruiner ici. D'arriver avec un moteur avec 75% d'usure plus. À bout d'habi. On est où du côté de Verstappen ? Parce que pour moi, il a passé une Racing Point. Donc il n'est pas si loin que ça, Max. On mettrait 18 points. Et Verstappen en mettrait 10. Donc on prendrait 8 points supplémentaires à Max. Ce qui n'est évidemment pas suffisant. Ah, 9 points avec le meilleur tour, pardon. Ce qui ne serait pas suffisant pour être titré. Quoique, Max peut toujours nous casser un moteur. On l'a vu avec Hamilton, qui a enterré ses espoirs de titre lors du dernier Grand Prix avec une casse moteur au Mexique. L'avant-dernier Grand Prix, pardon. Toujours dans ma tête, le quota avant le Mexique. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Vettel va remporter un nouveau Grand Prix pour Ferrari qui va passer devant Red Bull au championnat du monde constructeur. Après, ils n'ont plus qu'une voiture chacun. Parce que Leclerc et Abilton sont loin. Quoique, Leclerc est peut-être dans les points. J'ai manqué de me mettre dedans. J'ai tellement manqué de sortir à cet endroit-là. Regardez, on tourne une seconde. Une seconde 6 moins vite. Là, on est vraiment passé en mode économie. Full économie. D'ailleurs, Devon n'est pas trop loin. Qui veut être allé loin ? Ménage sa monture. On est peut-être en train de souffrir ici, mais on ne le regrettera peut-être pas à Abu Dhabi. Dernier tour de ce Grand Prix du Brésil. On est deuxième. On retient Devon à bonne distance. Et Max Verstappen vient de prendre, à l'instant, une position. En tout cas, il est en grosse bagarre avec Pierre Gasly, je pense, pour le pied du podium. Regardez, on le voit dans la ligne droite de remonter vers le gauche du lac. Ça va être très, très chaud, je pense, entre les deux. Et il est repassé devant le Pilot Racing Point. Ce qui veut dire que Verstappen mettra les points de la cinquième position. Nous allons terminer devant Devon. ce qui est bien la preuve que la Renault a du potentiel. Drapeau à damier. Et victoire autoritaire de Sébastien Vettel qui impose la Ferrari. Et on terminera donc deuxième de ce Grand Prix du Brésil. Ferrari l'emporte aujourd'hui sur une prestation exemplaire. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je sais que c'est une réponse un peu facile, mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies, si on ne réussit pas à suivre le rythme, le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Voici le tableau final de ce Grand Prix du Brésil, avec le meilleur tour qui nous octroie le 19ème point de la journée. Vettel vainqueur, très très autoritaire, 7 secondes même si on a lâché à la fin. Devon Butler juste derrière, c'est très bon pour le classement constructeur, même si je ne pense pas qu'on sera vice-champion. Gasly est énorme du coup, puisqu'il enlève encore deux points supplémentaires à Max Verstappen, puisqu'il termine 5ème. Perez avec la deuxième Racing Point. Ensuite les Mercedes et Hamilton. Et Charles Leclerc qui quand même signe une 10ème place. Lando Norris proche des points, c'est dommage pour l'équipe McLaren. Tout le monde a fait un arrêt. Et pas d'abandon dans ce Grand Prix. Si on regarde le classement, avec désormais 14 points d'avance. On est bien parti pour être titré, mais tout peut arriver à Abu Dhabi. On n'est vraiment pas sûr d'être champion, parce que déjà Vettel et Leclerc, ça va être deux gars à surveiller. Et si Vettel gagne, Leclerc est deuxième et nous sommes troisième. Eh bien, il y aura encore matière à discuter. Bref, tout se jouera à la dernière course. Et franchement, vu le rythme des Ferrari, à être compliqué. Au classement constructeur, la Scuderia fait très fort en prenant 9 points à Red Bull Racing. Nous restons troisième et 477 points. On ne bougera plus de cette position, je pense, d'ici la fin de saison. Le bilan de cette R&D, c'est qu'on en a terminé pour cette saison. On ne va plus rien pouvoir installer sur la voiture. Alors, je viens de simplement améliorer ici le contrôle qualité de la chaîne motrice pour 600 points avec les 700 que j'avais. On en reste là pour cette saison, je pense. On aura la voiture qu'on aura jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire la deuxième meilleure voiture du Platon, moins Racing Point, nous fasse une grosse surprise pour Abu Dhabi. Je pense que l'on terminera derrière la Scuderia, quoi qu'il arrive. Et pour l'année prochaine, ce sera matière à discuter. Qui aurait prédit que la Hongrie allait être notre dernière victoire cette saison ? Il nous reste encore Abu Dhabi pour changer les choses. On verra qui sera titré champion du monde 2020, du coup, de Formule 1. On a de bons espoirs avec les 14 points d'avance sur la voiture de Vettel. Mais bon, tout est possible à Abu Dhabi. On espère déjà que le moteur tiendra le coup après les essais et la qualif. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette avant-dernière course. Ne manquez pas la grande finale à Abu Dhabi. Ce sera évidemment première sur YouTube. Merci d'avoir été là. Et rendez-vous dans les commentaires pour débriefer cette avant-dernière course de la saison. A la prochaine ! Salut !